... Alors, notre capitaine, Vira Babor ! Je suis un petit peu mamaline au passage, pour un marin d'eau douce, on peut toujours se bercer d'illusions. Mais enfin, l'essentiel dans tout ça, c'est que ça nous permet de découvrir, comme promis, ce beau panorama de la Rome et de la Jacques. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord. Il a quand même fière allure, ce village. Il est d'ailleurs classé parmi les plus beaux de France. Il est également très visité, beau. Beaucoup de monde passent ici chaque année. La construction de la Rome de Gajac remonte au XIIe siècle. Mais en fait, on peut dire que dès le IXe siècle, on trouve déjà des traces d'organisation humaine ici. Justement, si vous observez la falaise, vous remarquez des ruines au milieu. Voyez, au-dessus de la bâche verte, elle a au moins cet intérêt, cette bâche nous sert de repère. Eh bien, ce sont les ruines d'un fort troglodytique, construit par les moines du Sarladé à la fin du premier millénaire. Il a donc plus de mille ans, ce fort. Il se situait à une quarantaine de mètres d'altitude de la Dordogne. Et alors, quand les hommes étaient dans le fort, pour commencer, ils étaient à l'abri des ennemis. Il fallait quand même oser grimper les dénichés, tout là-haut. Et en plus, ils avaient une vue parfaite sur le fleuve. Ça leur permettait de repérer les ennemis longtemps à l'avance et d'anticiper leur attaque. Parmi ces ennemis, les Vikings, qui remontèrent ce fleuve au IXe siècle depuis Bordeaux, à la rame sur leur dracar. Alors, malheureusement, on ne peut plus visiter le fort. Il y a eu un époulement à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez cette bâche, qui recouvre en fait la toiture de la billetterie. Alors, heureusement, il n'y avait personne en dessous, parce que c'est produit il y a trois ans. En janvier, le fort était fermé. Mais de ce fait, les 142 marches qu'on voit collées à la paroi rocheuse ne peuvent plus non plus être empruntées par les visiteurs. Je sens que je vous ai fait de la peine, là. 142 marches en moins, à grimper. À grimper. Je ne sais pas comment vous le dire, à vrai dire. Je me suis dit, allez, on crève l'abcès, on y va direct. Alors, évidemment, c'est dommage pour tout le monde, puisque et le village perd une de ses attractions majeures, et les visiteurs ont l'occasion de visiter un fort assez unique en son genre. Alors, vous remarquez, en observant la falaise ici à droite, deux ouvertures carrées à même la falaise. Ce sont celles d'une habitation troglodytique. Nous avons un cousin qui a vécu là. Bon, il y a 15 à 20 000 ans de ça, quand même. Cro-Magnon vivait là, mais cette grotte a abrité des humains jusqu'en 1945. Et elle se compose de deux pièces. Une était réservée aux petits bétails, et à la volaille, et l'autre aux humains. On s'y rendait par une petite corniche étroite, qui existe encore, mais qui est cachée par les arbres. Vous voyez, qui est à même la falaise, et donc qui est fermée, elle aussi, pour cause de danger. Alors, dès qu'on aura passé ce petit bouquet d'arbres, on accédera à la petite église du village bâti au XIVe siècle. Dans un style roman, sa toiture est typique au Périgord. Elle est recouverte de cette pierre grise, qu'on appelle ici la Lose, et que vous avez sûrement repérée par ailleurs. Au cœur du village, le petit château qui est au pied de la falaise, c'est le manoir de Tarde, avec sa tour ronde, également coiffée de Lose. Il a été bâti au XVIe siècle, et son concepteur, Jean Tarde, était un érudit de la Renaissance. Il était chanoine, mathématicien, historien, géographe, et surtout passionné d'astronomie, à tel point d'ailleurs qu'il se rendit à plusieurs reprises à Florence, où vivait Galilée, dont il devint l'ami. Et au cours d'un de ses voyages, il a reçu en cadeau une des toutes premières lunettes astronomiques du royaume de France. Et les descendants de Jean Tarde viennent encore dans ce manoir, de temps en temps, puisque c'est toujours la même famille qui en est propriétaire. Alors ce village fut très tôt protégé par des remparts. Vous voyez où se dresse aujourd'hui ce mur ? Eh bien s'est levé autrefois un mur de pierre, ici au bord de la Dordogne. Un mur de pierre qui allait quand même 10 mètres au-dessus de la chaussée. Et comme le village bénéficiait de la protection du fort en plus, eh bien il n'a jamais été pris par la force, ce village. Alors vous voyez qu'ils sont en fait en train de rebâtir le rempart. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que l'automne dernier, le village a entrepris des travaux d'élargissement de la chaussée, d'aménagement de trottoirs de chaque côté. Donc ils ont dû avancer sur la Dordogne pour se faire démonter le rempart qu'il y avait. Ils sont en train de rebâtir et ça va monter jusqu'à la hauteur des barrières en bois. Alors en levant les yeux, si vous observez la falaise ici en haut, c'est votre chauffeur. Et donc à gauche, vous remarquez que la couleur de la roche est plus claire ici. En fait c'est un époulement qui en est la cause. Ce sont quand même 2500 mètres cubes de roche qui se détachèrent de cette falaise en janvier 1927. Ça a détruit quand même 12 maisons. 3 personnes ont péri sous les décombres et un âne. Et parmi ces 12 maisons, 7 ont été reconstruites à l'identique au même endroit. Vous voyez, depuis l'épicerie jusqu'à la boulangerie ici. On arrive à voir la trace de pignon de certaines maisons contre la falaise. Alors ça s'est produit un jeudi matin. Il était déjà 10 heures, heureusement. Parce que la plupart des gens avaient quitté leur maison. Vous voyez, quand on dit que la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt, si on considère que la vie est quand même là, prendre à des fortunes, et bien on peut dire que la dâge se complétise. Alors, à cette époque-là, je pense qu'on a à peu près à bord tous connu l'époque à laquelle c'était le jeudi, le jour de repos des écoliers. Eh bien, par chance, les enfants n'étaient pas chez eux. Ils étaient dans cette grande maison carrée qui était un couvent. Ils apprenaient la sonde catéchisme. Le cathé du jeudi matin, ça remémore sûrement certains souvenirs. Alors évidemment, cette falaise est surveillée. Les géologues viennent ici régulièrement pour s'assurer que les sondes, les capteurs qui sont dans la roche sont bien opérationnels pour avertir les gens qui vivent ici. Bon, il faut dire qu'il n'en reste plus beaucoup, qui vivent là à l'année. Il y a à peu près 20 personnes à la roche à Jacques, à l'année. Ah, c'est calme, l'hiver, la roche à Jacques, monsieur. Très calme. Alors ce beau château, c'est celui de la Malartrie qui est jeune puisqu'il a guère plus de 100 ans. Il a été bâti au début du XXe siècle à la demande d'un diplomate français. Il est privé, habitait régulièrement et il tire l'origine de son nom, la Malartrie, de ces maisons jumelles qu'on voit ici, vous voyez, cachées par les arbres en partie. Ces maisons datent du XIVe siècle et ce sont les anciennes Léproseries, l'hôpital des Lépreux. Vous savez sans doute qu'en vieux français, ça s'appelait aussi les Maladreries. Donc Maladerie, Malartrie, évidemment, on fait le lien immédiatement entre les deux. Alors comme on le voit, l'hôpital fut construit à l'extérieur du village. La première raison, c'était la peur de la contagion et du même coup, on se servait de ces pauvres Lépreux pour effrayer les agresseurs éventuels. La stratégie était simple. Si des ennemis arrivaient sur le chemin qui venait au village, on se contentait de se faire tout là-haut ? Il y a quelqu'un dessus, normalement il devrait nous dire bonjour, il est quand même payé par la compagnie pour le job. On est organisé ici. En fait, ce belvédère se situe à l'extrémité des jardins de Marques et Sac. Ce sont de très jolis jardins qui ont peu visités. Si un jour, vous faites cette promenade, vous allez marcher tout au long de la falaise sur les jardins suspendus et quand vous serez sur le belvédère, vous dominerez la vallée du haut de ces 132 mètres d'altitude, ce qui est naturellement offre un panorama magnifique sur cette vallée. Au XVIe siècle, les ennemis se servent de remonter la Dordogne et ce fleuve se transforma alors en voie commerciale primordiale pour la région. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de routes, elles étaient en vite et plate, plus était la voie royale pour transporter toutes sortes de produits. Donc, on utilisait des bateaux comme celui-ci et leur taille variait de 10 à 25 mètres de long. Pour vous donner une petite idée, cette gavard mesure 12 mètres de long et 4 de large. On allait de port en port, en charger et décharger toutes sortes de produits. Alors, sur la descente, on rechargeait surtout le bois et les marines de bois puisqu'autrefois les vignobles recouvraient les terres et ce vin était très réputé. On se servait du courant. Une grande rame qu'on appelle la plume permettait de se corriger au mieux possible à travers les nombreux pièges du fleuve. Et une fois qu'on arrivait à Bordeaux, on chargeait de nouveaux produits pour le retour. Alors, c'était surtout le sel précieux qui était chargé, mais on complétait quand même avec des produits qui revenaient des colonies. Du riz, du café, du thé, du sucre, des épices. De Bordeaux jusqu'à Castillon-la-Bataille, on se servait de la force de la marée ascendante et de la voile et à partir de Castillon-la-Bataille, plus de mascarée, le vent s'essoufflait, c'était les équipes de tireurs qui se formaient pour prendre les gavards en charge. Il fallait quand même 25 à 30 personnes pour tirer une gavard. Or, pour femmes, enfants si nécessaire. Enfin, les femmes s'y collaient quand même plus souvent qu'à leur tour. Bon, cela dit, on continue de ramer toute l'année. Ça n'a pas trop changé. Moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu une ponte salineuse et puis hop, je me suis laissée glisser. Sans avoir peur des conséquences. C'est pour ça que je vais me dégonfler tout de suite parce que je n'ai pas testé quand même la parité homme-femme. Je ne suis pas sûre qu'on soit en majorité. Alors, messieurs, je vais vous dire tout de suite que je plaisantais, bien sûr, puisque je n'ai pas envie de tâter la température du bouillon aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je ne me sens pas d'humeur. Alors, donc, au-delà de la petite plaisanterie, une trentaine de personnes, effectivement, ça peut sembler beaucoup. Mais enfin, je vous rappelle quand même que certaines gabards ne mesuraient plus du double de celles-ci. Imaginez, chargées au maximum, il fallait bien rentabiliser chaque déplacement à contre-courant. C'était totalement harassant. Eh bien, en dépit de la difficulté, en moyenne, on remontait une vingtaine de kilomètres par jour. Alors, on changeait quand même les équipes. Heureusement, il y avait des équipes. Il est considéré comme un prédateur et à le zigouiller, tant qu'à faire. Et en fait, un de mes fils a sorti, il y a deux ans de ça, à peu près, un silure de 1m20. Il paraît que c'est petit. Enfin, la gueule comme ça, quand même, l'animal. Et en ouvrant l'estomac, ils ont quand même trouvé des restes de ragondins, de cols verts et autres objets non identifiés. Ah bon ? Alors, si vous avez un chihuahua ou un canichin, attention aux baignades, quand même, parce qu'ici, on a les dents du fleuve. Je disais ça avant en rigolant. En plaisantant. Mais il y avait un monsieur, il y a quelques jours à bord, qui disait, mais attendez, mais vous plaisantez, mais il y a des gens qui faisaient baigner leur petit Yorkshire. Il s'est fait, je sais, le... Vous imaginez le traumatisme. Vous vous êtes, oh mon petit toutou, mimi. Ah bon ? Ben, c'est des poissons de fond, mais enfin, apparemment... Ben, il y a des gens qui les mangent, mais enfin, il semblerait que la chair, ce soit quand même pas ce qu'il y a de mieux. C'est mou, c'est... Vous avez des élevages de silure ? Non, mais je dis de vous, en général, dans votre région, des élevages de silure, mais quelle idée ? Elles vont quoi faire ? Alors ici, on les zigouille et puis... Oh non, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, car c'est très bon. La chair est très bonne. Vous remarquez, on m'a dit aussi, pareil pour le ragondin, je pourrais remplir un livre de recettes, avec le ragondin, mais enfin... Ben, le ragondin, on dit que ça vit du lapin, ça se mange sans faim. C'est faim, ça se mange sans faim. J'ai pas dû avoir encore assez faim, mais enfin, ça pourra peut-être venir un jour. On va ramener tout à la nourriture, on est en périgord. Oui, vous avez remarqué, madame. Prenez pas cette air désespérée, c'est quand même plutôt sympathique. Alors ce beau château que l'on découvre à présent, c'est celui de Castello, qui a été bâti en fait au XIIe siècle, qui va beaucoup souffrir pendant la guerre de Cent Ans, qui éclatait en 1337, puisque tout au long de cette guerre, il va changer quand même 7 fois de nationalité entre la française et l'anglaise. Et ce château, ce fleuve, servait de frontière naturelle. Il séparait le royaume de France, qui était à droite, du royaume d'Angleterre, qui était alors à gauche. Et le château que l'on voit faisait donc partie du royaume anglais. Une bataille célèbre, celle de Castillon, la bataille marque la fin de la guerre de Cent Ans. Le château est délaissé. Et les villageois, après la Révolution française, vont utiliser ce château comme une carrière. Il faut attendre 1966, un propriétaire privé français achètera ce qu'il restait de l'édifice, une ruine à vrai dire. Et les travaux de restauration durent depuis une trentaine d'années. Il est vrai que ces travaux sont basés sur plan d'origine. Il va de soi que le travail d'archive est donc conséquent autour de cette restitution. Néanmoins, si un jour vous le visitez, vous allez découvrir un musée de la guerre au Moyen-Âge, mais tout particulièrement des salles d'armes et d'armure. Il connaît d'ailleurs un tel succès qu'il est aujourd'hui le château le plus visité du sud-ouest de la France. Donc vous voyez, ça valait quand même les efforts fournis. Quant à ce pont, il date de l'époque de Napoléon III. Il a à peu près 150 ans, ce pont. La plupart des ponts qui enjambrent la Dordogne ont été bâtis à cette même période. C'est la raison pour laquelle leur architecture est très semblable à celle-ci. Alors donc, notre capitaine va mettre la gabarre en travers du fleuve pour vous offrir la plus jolie vue possible. Et je vous retrouve tout de suite après pour la suite du commentaire. Alors le château appartient, monsieur, pour répondre à votre question et du même coup, je réponds à tout le monde pour ceux qui se poseraient la question, appartient à une famille classée dans les dix plus grosses fortunes françaises. Alors il s'agit de la famille Roussillon-Sédou. Il y a une particularité, c'est qu'on est obligé de flopper quand on va dans le Séoul puisque le lit et les berges sont privés. Et donc, voilà, disons qu'il y a des propriétaires plus ou moins conciliés. On a le droit de pêcher, il faut une carte, mais c'est une carte particulière, ce sont des timbres particuliers parce que c'est une rivière de première catégorie, contrairement à la Dordogne qui est classée en deuxième catégorie. Dans le Séoul, parfois ça remonte un petit peu, mais c'est en Dordogne qu'il y en a. Je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé des oiseaux parce qu'on a vu ces beaux petits canards qui venaient près de nous. On a beaucoup de rapaces ici, Milan-Noir, Milan-Royal, Bus variable, Faucon-Pellerin, Cresserelle, Obero, et donc des canards-collevaires, des cygnes sauvages, des poules d'eau, des grêpes, des grêpes, des ronds cendrés, Martin-Pêcheur. Ah, vous avez vu un Martin-Pêcheur, madame ? Ah, oui. Et alors, on recommence à voir les oiseaux ici parce qu'ils désertent le secteur en juillet et août étant donné qu'il y a 4 à 6 000 canoës chaque jour qui partagent le secteur avec nous. C'est un boulevard là d'Ordogne, pendant deux mois. C'est pour ça que les animaux fuient cette agitation et qu'on revoit avec grand plaisir les oiseaux réinvestir les lieux. Et vous avez choisi un bon créneau. Ils vont en vacances, ils vont en villégiature. Vous êtes là pour combien de jours, messieurs, dames, si je peux vous permettre ? Jusqu'à mardi matin. Jusqu'à mardi ? Et vous êtes arrivés ? Vendres, soir. Oui, ça vous laisse quand même me plier ici parce qu'on est quand même au cœur même de la vallée des châteaux. Alors je précise qu'en octobre, les jardins sont fermés. Contrairement à d'autres parcs et jardins ici qui sont ouverts toute l'année. Alors le nom de Lacoste, je le précise pour ceux qui se poseraient la question, n'a rien à voir avec un certain petit crocodile. Pour ce qui est du château, c'est un nom qui est très répandu ici. Le blanc rouge, c'est un nom. C'est un nom qui est très bon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?